bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire ce petit blanc au crochet voilà une petite décoration d'automne donc il est assez facile et rapide à réaliser donc pour le faire je vais utiliser du fil de coton alors du beige et du marron celui ici la petite étiquette c'est l'étiquette de mon beige donc le beige je vais le doubler et pour le marron je vous met la petite étiquette également donc je vais le laisser en monofil alors pour le fil vous pouvez utiliser le fil que vous souhaitez éviter tout de même un fil trop fin ou au contraire un fil beaucoup trop épais pour pas modifier le modèle je vais également utiliser un petit peu de rembourrage une paire de ciseaux une aiguille pour coudre et camoufler mes fils et pour crocheter je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm donc pour le crochet c'est pareil utilisez celui que vous préférez ou du moins celui que vous pouvez adapter à votre fils donc et bien on est parti pour commencer on va faire un noeud magique et dans notre noeud on va venir faire 5 mailles serrées 1,2,3,4 et 5 on serre bien notre noeud et ensuite on va faire notre maille couronnée pour notre deuxième rang on va venir faire cinq augmentations soit deux mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter cinq fois donc là je vous laisse faire vos cinq augmentations et je vous reprends directement pour le 3ème rang pour notre troisième rang on va venir faire une maille serré une maille serré suivi d'une augmentation on va le répéter cinq fois sur notre rang donc là je vais vous laisser faire vos quatre fois restantes et je vous reprends après. Pour notre quatrième et notre cinquième rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille soit un total de 15 mailles serrées. Donc là je vous laisse faire vos deux rangs de 15 mailles serrées et je vous reprends pour la suite. Pour notre sixième rang, on va venir faire 15 mailles serrées mais cette fois on va prendre uniquement le brin arrière de nos mailles. Vous voyez j'attrape des brins arrière. Donc là je vais vous laisser faire vos 15 mailles serrées en prenant uniquement le brin arrière et je vous reprends pour la suite. Quand vous avez terminé votre rang, vous pouvez couper votre fil et on tire. Alors là je vais venir le bloquer pour pas qu'il me gêne. Donc je vais aller dans ma maille et je vais l'attraper de l'autre côté. Et là on va le rétrécir encore un petit peu. Donc maintenant je vais changer de fil, je vais prendre mon fil marron et on va venir l'incorporer au niveau et bien de nos mailles qui nous restent là, nos brins avant. Alors pour éviter d'avoir votre fil marron, vous allez le prendre, on va le passer ici. Déjà pour commencer, c'est bien d'attraper les deux pour pas que ça se voit. Moi je vais rattraper ma boucle. Et je fais une petite maille en l'air. Pour notre septième rang, on va venir faire 15 augmentations, soit deux mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 15 fois. A la fin de notre rang, on aura donc un total de 30 mailles serrées. Donc là je vais vous laisser faire vos 15 augmentations dans les brins avant qu'on avait laissé au rang précédent. Pour notre huitième rang, on va tout simplement venir faire 15 diminution. Donc là je vais vous laisser faire vos 15 diminutions, je vous reprends pour le 9e rang. Pour notre 9e rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une diminution. Et le une maille serrée suivie d'une diminution, on va le répéter cinq fois sur notre rang. Donc je vous laisse faire votre rang et je vous reprends pour la suite. Alors maintenant si vous voulez, vous pouvez commencer à rembourrer votre petit gland. Pour notre dixième rang, et bien on va venir faire cinq diminutions. Donc là je vous laisse faire votre dixième rang. En faisant vos cinq diminutions, je vous reprends après. A ce niveau là, on va venir déjà tirer légèrement notre fil et on va le couper, on laisse une petite longueur. Maintenant on va finir de rembourrer correctement notre gland. Donc là je vais vous laisser rembourrer et je vous reprends pour la suite. Alors une fois que vous avez fini de rembourrer correctement, on va passer notre fil dans une aiguille et là on va venir tout simplement passer notre aiguille dans chaque maille. Donc il nous reste cinq maille. On attrape bien les deux brins. Quand vous avez tout passer, on va tout simplement tirer. Je repasse un petit coup ici. Donc on tire et on serre. Voilà, ça nous ferme le tout. A la fin je vais faire un petit noeud coulant. Là je vais repasser mon fil pour le camoufler et on coupe. Alors je vous montre, j'en ai fait un deuxième. Vous voyez, il est un petit peu plus long. J'ai rajouté un rang ici au niveau de notre quatrième et cinquième rang. J'en ai fait un supplémentaire. C'est la seule chose qui change. Pour le reste, c'est la même. On va venir faire la petite queue du gland. Donc pour ça, on va monter une chaînette de cinq mailles en lèvre. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et maintenant, on va tout simplement redescendre en mailles serrées. Et on va faire quatre mailles serrées. Une, deux, trois, et la quatrième. Là, on va faire une maille en l'air. On coupe notre fil, on laisse une petite longueur. Je vais venir ici. Et maintenant, on ne va pas faire de petits noeuds. On va passer notre fil dans une aiguille. Donc je vous laisse faire pareil. Et quand c'est fait, on va tout simplement, vous voyez, on a notre centre ici. Je vais passer mon fil là, ici. Et là, je vais le faire avec le crochet. Donc vous pouvez le faire avec le crochet aussi. Vous êtes obligés de le mettre dans une aiguille. Je vais venir faire pareil. Donc je passe. C'est juste qu'avec l'aiguille, vous avez moins de chance de rattraper le rembourrage. Comme j'ai fait ici. Donc je vais ressortir mon fil. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire de noeuds. On va venir repasser ici. Je vais aller rejoindre le deuxième. Mais je le fais avec le plus long. Et là, je vais faire un petit nœud. De façon, le petit nœud va rentrer dans notre maille. Donc il ne se verra pas. Et je le camoufle. Et je vais faire pareil avec le deuxième. Donc vous pouvez également le camoufler avec votre crochet. On coupe nos fils. Et il est prêt. Donc je fais la même chose sur le deuxième. Donc voilà pour nos petits glands. Vous voyez, ça nous fait deux tailles différentes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501